C'est un véritable représentant politique de la province du Bandundu qui foule ce dimanche 26 août 2012 les sortes de ses ancêtres. Le député national Adolphe Mouzitoufou Mouti dit Foumouna Boalanandi, comprenez par là, le chef de son village a été chaleureusement accueilli par la population du Bandundu. Premier honneur dit à cette élue du peuple, sa casquette l'énotable de la province et ensuite comme député national représentant de la population de Kikwit et l'ensemble national. Un passage marqué par la présence d'une foule compacte venu à sa raconte de Kwango, Kengue, en passant par Massima Nimba. Les militants de sa famille politique Palou, jeunes et vieux natifs du Bandundu, tous étaient au rendez-vous pour s'allier l'arrivée de Foumouna. La reconnaissance oblige. Le premier ministre honoraire a préféré faire la marche ensemble avec ses électeurs en leur serrant les mains tout au long de son parcours. C'est environ des 15 et 30 qu'Adolphe Mouzitoufou a communé avec ses sympathisants au rond-point Kikwit 3. Nationaliste des premiers rangs, le député national Adolphe Mouzitoufou a demandé tout d'abord à la population venue l'écouter de garder une minute de silence en mémoire des compatriotes victimes de l'agression rwandaise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ensuite, il a remercié ses électeurs pour avoir participé massivement à la réélection de Joseph Kabila à la magistrature suprême telle que voulue par le patriarche Antoine Guizenga. Pour les militants et cadres du parti l'homumbiste et Nifié Palou, l'élite de Kikwitler a rendu un vif hommage pour avoir respecté scrupuleusement les consignes du chef du parti qui a placé sa confiance sur un des nationalistes l'homumbistes en la personne de Joseph Kabila Kabangé. Adolphe Mouzitou a profité de cette raconte pour inviter l'abogénèse d'Iban Dundou à la prudence et la vigilance face aux ennemis de la patrie avant de demander à ses jeunes d'adhérer massivement au Palou, le plus vieux parti du pays qui vient de totaliser 48 heures de distance prévu de sa lutte et de sa maturité politique au service de la nation congolaise. C'est parti ! C'est parti !